Hello tout le monde! J'espère que ça va bien. Je m'excuse, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. J'ai été pas mal occupée. En fait, j'ai eu une semaine de vacances que je me suis forcée à prendre, là, vraiment, début avril. C'était comme le lundi, c'était ma fête, je pense. J'ai pris toute la semaine off. Je pense que la dernière fois que je vous ai vues, dans le fond, c'était comme pour les Renault du Boudoir. Fait que ça fait un petit bout. Parce qu'après ça, en revenant de vacances, j'étais déportée, débordée. J'ai aussi eu une journée gastro, alors j'étais comme pas efficace dans mon travail. Et donc, résultat, la maison était un espèce de bordel sans fin. Et c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de contrats qui tombent toutes les mêmes dates en même temps. Donc, c'est tough pour moi. Vu que c'est des deadlines, c'est des obligations, ça me laisse moins de temps pour la création de contenu. Puis, j'aime pas ça, mais c'est le même. Tu sais, quand tu dis oui, des fois, un contrat, c'est parce que tu sais pas dans les temps, avec les délais, les intermédiaires, ça va tomber quand exactement. Et je sais que les créateurs de contenu vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce qu'on dirait que ça arrive tout le temps de même que c'est tout genre à remettre en même temps. Mais ça fait des méga rushes. Bref, je voulais juste vous donner un peu de mes nouvelles, là, avant de commencer dans le programme principal. Parce que là, dans le fond, on est dimanche, on vient d'aller faire des petites commissions avec Pat. J'avais besoin de paillis parce que je vais faire l'ouverture de la cour aujourd'hui. Il fait super beau. Il fait même un peu trop chaud. J'aurais préféré qu'il fasse moins. Il fait genre 15 degrés. Mais c'est ça, depuis la semaine passée, on a comme des 15, 20, 25 degrés même. Fait que c'est super chaud. Et donc, c'est ça, j'ai déjà... Tu sais, quand les bulles sont en fleurs, c'est pas mal mon signal pour commencer à chopper un peu tout. Mettre le paillis et tout ça. Fait que ça va être long vu que j'ai beaucoup de plates-bandes. Mais je vais faire... Je vais m'avancer autant que possible aujourd'hui. Puis, c'est ça, sans m'épuiser non plus, là, parce que je suis trop bonne pour faire ça. Fait que c'est ça, on est allé chez du paillis. Puis, quand il avait besoin des shirts, on est allé au Simons. Et là, je me suis rappelée que Potter Québec, sur Instagram, avait dit qu'il y avait un chandail Harry Potter dans la section homme. Et je l'ai acheté. Je suis trop contente. Je n'avais même pas aucun item, genre, vestimentaire d'Harry Potter. J'étais là, OK, il est temps que j'aille avec un t-shirt. J'allais trop. Il fait vraiment genre vintage, là. Je ne sais pas si j'avais un petit vibe, là, comme 90, 90. Puis, c'est évidemment la première affiche du film. Fait que maintenant, j'ai mon vintage tee, le Red Hot. Et j'ai celui Harry Potter. Vraiment happy. Il est 29 en passant. Ouais, il a coûté... Ouais, c'est ça. 33, je pense, avec les taxes. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais aller me changer tout de suite. Je vous reviens. Je veux me crémer. Crème saveur à ce temps-ci de l'année. C'est vraiment important. Parce qu'on oublie. Puis, notre beau est comme plus habitué. Puis, ça, il est vraiment fort, là. Je reviens dans une seconde. Tadam! Ouais, mon beau, je me rappelle Garden Gangster. Fait que je vais prendre ma crème. Si tu finis le 9 de l'année passée, avant d'en ouvrir des nouvelles, est-ce que tu es expiré? Je ne pense pas. Non, vous autres, quoi de neuf? Je vous dis, j'ai l'impression que ça fait genre un mois que je ne vous ai pas parlé. Même si ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est tellement long de faire le montage des vlogs, là. C'est tough de trouver, c'est ça, du temps dans mon horaire, des fois pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tomber. Ah oui, puis hier, c'était le Salon du livre à Québec. J'étais full contente. Justement, toutes les gens que j'ai rencontrées, pas mal, c'était des abonnés de la chaîne de vlog. Fait que, salut, si vous étiez là, merci d'être passés me voir. C'était vraiment le fun. Il y a eu un bon roulement. Ben, moi, l'après-midi, à la fin de ma dernière séance, il y avait un peu moins de monde parce qu'il y avait juste moins de monde dans le salon. Moi, je le vois, ça se vide à vue d'oeil. Fait que, c'est ça, j'ai fait un aller-retour en bus. Puis c'est fou, ben, je n'avais jamais vu ça de même. Mais aller à Québec, c'est 6 heures de déplacement dans une journée. Puis 6 heures, c'est le même temps que ça prend quasiment pour aller en France. Sauf que Québec, c'est juste une ville, c'est un peu une autre province, un peu un autre pays. C'est fou. Mais un 6 heures en avion, pour moi, ça passe vraiment plus lentement qu'un 6 heures de bus, là. Tu sais, en deux shots, 3 heures parce que je n'aime pas l'avion. Puis quand c'est plus que 3-4 heures d'avion, je ne suis pas très down avec le projet. Mais bon. Parlant de France, je ne sais même pas si je vous l'avais dit officiellement ici, mais je vais aller en France du 13 au 21 mai. Oui, vraiment pendant une semaine. C'est un voyage de presse que j'ai avec Aven. On va aller justement voir leur installation là-bas. Comme j'avais fait un peu il y a plusieurs années à Vichy, avec Vichy. Et aussi, d'ailleurs, j'avais pensé à ça, OK? Je ne sais pas j'ai combien d'abonnés belges qui m'écoutent ici, sur la chaîne de vlog. Vous me direz dans les commentaires. Peut-être qu'il n'y en a pas une tonne, mais je sais que France, Belgique, Suisse, puis le Maghreb, vous êtes mes top pays, bon évidemment francophones, là. Mais oui, c'est ça. C'est que j'ai toujours dit que je ferais un jour un meet-up en Belgique. Puis ça n'a jamais comme à donner. J'avais déjà fait en Suisse à plusieurs reprises. J'ai fait en France à plusieurs reprises. Puis là, avec mon nouveau cahier qui est sorti, qui est censé être disponible en Europe. Mais en ce moment, on a bien de la misère avec le distributeur européen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment des bad luck. Puis bref, c'est ça, j'ai décidé d'étirer mon voyage de France d'une journée de plus. Donc le samedi 20, je serai à Bruxelles. Mais je n'ai rien booké encore. Je n'ai même pas booké de logement. Je n'ai rien booké. Il faut vraiment que je m'y mette. Je capote. Mais c'est parce que j'attendais de voir aussi justement où, quand, comment. J'allais faire ma dédicace, tu sais, pour mon nouveau cahier ou mes anciens livres, tout ça, tu sais, dans quelle librairie et tout. J'ai lancé des perches. Soit je n'ai pas de retour, soit j'ai des retours négatifs. Alors là, je suis comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pour une dédicace de livres? On fait-tu genre dans un autre lieu si c'est week-end, tu sais, un magasin de beauté? Pas un magasin, juste dans un parc à l'ancienne. Écoutez, ça se peut que ça finisse par être ça. Sérieusement, je capote un peu à date comment je n'ai pas de retour de personne. Genre, il n'y a rien qui veut se passer. Fait que, bref, si vous êtes belges, dans le coin de Bruxelles et que vous voulez m'aider. Soit en me proposant des places où ça pourrait être logique de faire un meet-up, que ce soit dehors ou sinon, c'est ça, dans un environnement plus contrôlé, là, si on veut, là, que ce soit un magasin, tu sais, un resto. N'importe quoi, là, Asseti, je suis vraiment ouverte. Si tu veux y avoir d'autres flashs de librairies, dites-moi là aussi. Il y en a comme, c'est ça, tu lis-tu, que j'avais approché. Ils sont bookés jusqu'en septembre. Fait que c'est ça, un gros pour l'update. Puis c'est ça, je voulais vous annoncer officiellement que je vais être en France. Mais j'aurais pas le temps de faire un meet-up, ça se peut qu'on se croise, mais t'sais, y'aura pas autre but, on va dire, que le voyage de presse en soi. Mais je vais être dans le coin un peu, c'est ça, à Vienne-Montpellier et tout. Sûrement en repassant sur Paris, mais pas longtemps. Puis après ça, ben en fait, mon avion, je pense, il a adhéré direct en Belgique. Puis moi, je rejoins la gang après, direct en France. Je vous viendrai avec mon itinérale finale, de toute façon, plus tard, si ça vous intéresse. Mais bref, je dois juste pull it out there, qu'il y aura un meet-up en Belgique, mais où, quand, comment, je sais pas encore. Ça serait samedi le 20 mai, ça, c'est la seule chose qui est sûre. Parce que Georges, je dors là, puis je repars le lendemain, là, fait que ça va être très rapide. Mais j'ai espoir quand même de vous voir et de visiter la ville aussi, de voir la ville, fait que voilà. Bref, je vais finir de me préparer, dîner un peu, préparer une bouteille d'eau, tout ça, puis je vous revois en bas. Ben quand je suis prête, de toute façon, on va aller commencer la cour. On est-tu prêtes, Léli? Allez, coquine! On va aller travailler dehors aujourd'hui, nous. Papa, il va s'occuper des gouttières qui décrochent sur le petit toit, puis moi, du jardin. Essentiellement, ce que je veux faire, c'est couper, tailler tout ce qui est comme du vieux bois mort, mettons, là, sur les hydrangères. Toutes les plantes, en fait, qui a taillées, tout ce qui repousse pas à base, pas compliqué, le beige, je coupe ça. Évidemment, je vais pas raser les hydrangères, justement, là, vous allez voir, de toute façon, c'est la première année que je le fais, vu qu'il date de la fin de l'été, là, les hydrangères sortis, qu'on a mis à la place des rosiers, si vous vous rappelez bien. Fait que, ouais, je vais les tailler pour la première fois, je pense que c'est comme les autres hydrangères, là, t'enlèves les petites branches faibles, et puis les autres, ben, tu les tailles en haut d'un nœud, là, où est-ce qu'il y a les feuilles, dans le fond. Il y a les lavandes que j'ai jamais taillées non plus, fait que ça, j'ai juste m'informé avant de le faire, mais le reste, pour vrai, vous allez juste me voir en accéléré, chopper plein d'affaires dans le jardin, puis peut-être, éventuellement, on va se rendre à l'étape du paillis. Mais je pense pas que je vais le faire partout, parce que l'autre bord, il y a bien des vivaces que je veux, comme, déplacer, t'sais, en changer de place, pis tout ça, pis je ferais pas ça aujourd'hui, fait que, le paillis étant la finition, ça sert pas à grand-chose que je le fasse, là, fait que ça va plus être un premier ménage, disons. Ok, fait que pour les lavandes, je viens de checker une vidéo, pis ça dit qu'il faut, comme, enlever un tiers, à peu près, du verre. Jamais la partie qui est, comme, woody, parce que ça va pas repousser, fait que, avec les sécateurs, on va faire chop chop. J'aime bien, parce que c'est fait. J'aime bien, parce que c'est fait. Avez-vous lu l'espèce de gros thon qui vient de passer? My God! J'ai fait le saut, et j'ai aussi fait une petite pause, parce que la chaleur est accabalante. J'en ai profité pour inaugurer les crocs de jardin, capable de me trouver au couscous, parce que, là, les bottes, ça les faisait plus, là, j'ai pris un popsicle, je me suis écrasée, là, c'est chaud. Fait que, en tout cas, j'arrête bientôt, ça va être l'heure de souper, mais, c'est chaud. Bon, fait qu'ici, il resterait trois étapes, officiellement. Là, je vais redéfinir les bordures avec mon demi-lune, comme ça, ma demi-lune. Arracher aussi les petites touffes de gazon qui repoussent, et, finalement, mettre de l'engrais. Et le paillis, si j'ai le temps même, je pense pas que je vais avoir le temps ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais en train d'oublier de mettre du compost, j'ai plein de sacs comme ça, de bionique. Fait que je vais en mettre surtout aux plantes gourmandes, genre l'ex-drangé. Taper une bonne quantité, puis essayer de le faire rentrer un peu dans la terre après. Oliver Twist is back! Sérieux, je suis dégueulasse. Puis, je vais dire, oh, vite, faut que j'allais prendre ma douche, mais, faut que je fasse plein de ménage dans mes ombres. Fait que je pense que, c'est ça, la douche viendra après. Hé, puis j'ai tellement oublié de vous montrer, j'ai pas rentré la caméra tantôt, quand je suis venue pour souper. Oui, mais Pat a fait des ramen, mais genre, attendez, en boomerang, ça a-tu pas l'air bon? C'était fou bon. Il s'est vraiment informé, là, comment faire, genre, des vrais ramen, puis tout, là, tu sais, genre, il a fait mijoter des algues, puis je ne sais pas quoi d'autre, là. Mais en tout cas, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai bien bossé, dans le fond, toute la section en arrière s'est faite, là. Fait que jeudi, je vais pouvoir continuer sur le côté, puis un autre jour, je ferai en avant. Hé, oui, c'est toujours très long, l'ouverture de cours, mais hé, c'est vrai, j'ai une pensée pour que je note dans mon cahier, qu'est-ce que j'ai fait, puis je pense qu'il est encore en haut. Vu que je l'avais emmené au salon du livre, je me suis dit, je vais l'emmener comme démonstrateur, tu sais, s'il y en a qui veulent le voir rempli, parce que s'il y en a qui pensent, qui ne me connaissent pas, ou juste qui veulent voir le cahier, tu sais, qu'est-ce que ça donne une fois rempli, ben, je l'ai emmené. Puis comme le fait, ça a été bien utile, fait que, voilà, c'est Alexandre de me voir, l'auront vu en vrai. Ok, donc, on va dans la section affaires, comme ça ici. On prend le temps de lire la petite citation. Le jardin est d'une méditation au ciel ouvert, un secret révélé à qui il mérite. C'est de Ghislaine Schkoller. Fait que vous voyez, comme je disais, plein de choses à faire au printemps. J'ai pas fini de remettre au propre, mais pour vos tâches permanent, là, moi, je vous conseille... Hé, mes mains, mes oncles sont dégueulasses, ok. Je vous conseille de faire au crayon à la mine pour pouvoir cocher et décocher à chaque année. Ah, on va cocher ça ici avec grand plaisir. Très satisfaisant. Star Climatide, oui, ça a tout été vérifié. Puis le reste, bon, les tâches avec le gazon, tout ça, et tout le reste, ça va venir plus tard, là, plus mai et juin. Fait que, voilà pour l'instant. Alors, là! Fait qu'on est quoi? On est mercredi, là, je m'en disais? Oui. C'est ma journée de travail avec Audrey-Anne, alors je me suis dit qu'elle pourrait être ma caméra-mane. Pour faire le petit plan tour que je voulais faire avec vous, parce que j'ai pas checké, mais d'après moi, ça doit faire minimum deux ans que j'en ai pas fait sur la chaîne de vlog. Je sais que j'en ai un vrai, quand je les faisais voter sur Instagram, ils voulaient que ce soit un vlog plus comme, j'allais dire en détail, c'est des formats plus longs YouTube qu'Instagram, mais je veux quand même passer, tu sais, sur toutes mes plantes, mais vraiment rapidement. Juste vous les présenter, dans le fond, faire des updates, parce que j'en ai des nouvelles aussi, vous dire quelques j'aiment, quelques j'aiment pas, leur petit nom, pis c'est pas mal tout, là, fait que je vais essayer de faire ça pas trop long. Je vais-tu dire allô au vlog? Ok, t'es fait? Oh, on a pogné un choc, un petit choc. Ben ici, on va pas s'attarder trop longtemps, c'est juste que c'est l'étagère de semis qui n'est pas là d'habitude. J'ai eu ma gâte de les acclimater, pis c'est encore un peu trop froid. Les semis, j'en avais fait autant que cette année, je suis contente, mais là, je manque de place, c'est pour ça que j'ai juste plus de place, là, il y en a qui manquent de lumière, c'est un problème. Faut que je me calme dans les prochaines. Donc, voilà! Ici, on a la super rétagère de plantes, c'est une bibliothèque, j'en ai dit Billy, mais en tout cas, c'est IKEA. Je suis pas sûre, mais il y a plusieurs dispositions que vous pouvez faire avec les armoires. Je les laisse ouvertes, les gens me demandent une fois si je les ferme. Non, parce que ça va écraser les feuilles, mais c'est sûr que s'il manque d'humidité, je pourrais les refermer un petit peu. En haut, on a un gros golden potos que j'ai depuis très longtemps et qui est, c'est ça, il est rendu très très long. En ce moment, il y a un peu une coupe longueuil aussi parce qu'il s'était dégarni cet hiver, c'était la première fois qu'il n'allait pas super bien, fait que j'ai comme bouturé, j'ai remis en haut, mais ils sont pas encore, tu sais, ils sont encore en train de développer leurs racines avant qu'ils commencent à tomber, fait que c'est pour ça la petite coupe longueuil. Sinon, il va bien, c'est une de mes plantes preff, c'est très basic, mais j'adore les potos parce que c'est très facile. Ça, c'est un petit cactus de Pâques, je croyais que c'était un cactus de Noël pendant longtemps, mais c'est un cactus de Pâques et il fait plein de nouvelles feuilles, là, on voit les petits bouts pâles. Ça, ça en est une, en fait, une bouture qui vient de la famille à pattes. C'est un giga cactus de Pâques familial, là, tu sais, qui se transfère de génération en génération. Fait que j'avais une toute petite bouture et je l'ai depuis sûrement 5 ans, 6 ans, fait qu'elle va bien, la poursuite, maman, elle va bien. Manque un peu de soleil ici, c'est mon problème, toutes mes plantes sont là, puis on est du côté nord, mais c'est son proche de la fenêtre, fait que ça aide un peu. Ici, nous avons un petit Piperomia melondo, je crois que ça s'appelle, qui est pas juste d'un bord, je le tourne jamais, il est de même, mais c'est parce qu'il n'y a aucune lumière, hein. Fait que toutes mes plantes, ils poussent par en avant parce qu'il y a avec le fond noir, oubliez ça, là. Il vient de chez Archeperge, je pense que je l'ai depuis un an. Il a fait plein de nouvelles feuilles, sauf que vu qu'il manque un peu de lumière, bien c'est ça, ça fait des feuilles un peu plus chétives. Celle-là, je l'ai trois fois, fait que je vais la présenter rapidement. Il y en a qui viennent du centre de Jardin-Brossard, il y en a du Végétal Design, mais c'est des potos néons. Ce que j'aimais, c'est que ça contrastait bien, justement, avec la bibliothèque, j'aime ça avoir un petit jeu de feuillage, puis de couleurs, puis de textures. Fait que oui, si on me le demande tout le temps, mais ça vient de Londres. Je suis désolée, vous pouvez pas le trouver ici, c'est mon souvenir de Londres, la première fois que je suis allée, j'en trois jours. Et donc, dedans, à côté du potos néon, on a cette petite-là qui est nouvelle, qui vient aussi du centre de Jardin-Brossard. Je crois qu'elle va avoir un pot rampant éventuellement, puis je pense que c'est dans la famille des Montserrat, mais si je me trompe, je vous mettrai les vrais noms, là, je suis pas certaine. Mais c'est ça, elle est nouvelle, puis à date, ça va bien, quoi qu'elle me fait une feuille jaune, mais je l'aime beaucoup. Ici, ça, c'est deux fitonières, encore là, parce que je voulais faire un certain rappel dans l'étagère, donc celle-là vient de Végétal Design, à part ça, j'ai un code promo actif, si jamais. Et celle-là, je vois qu'elle est encore mouillée, je l'ai peut-être trop arrosée, mais c'est une plante qui adore l'eau, alors je pense qu'elle va s'en sortir. C'est une plante très drama queen, là, quand elle a soif, elle devient molle, 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 mais elle se réhydrate, genre, super facilement. Fait que, ouais, fitonières, j'en avais jamais eu, puis je pensais que ce serait pire, l'utilisation, mais à date, ça va, faut juste pas l'oublier. Fait que c'est ça, c'est mes deux petites que j'ai. Elle aussi est nouvelle, centre de Jardin Brossard aussi, c'est un philodendron mi-can, mi-can, je sais pas comment on prononce, mais c'est vraiment beau, il y a comme du genre de rouge-orange dans les feuilles, puis ça a l'air comme du velours, t'sais, elle a un beau finima, puis je l'aime full, j'en avais un, ben vous allez en avoir tantôt, là, dans le salon, brasil, mais celle-là, il est plus foncée, très facile, très facile. Celle-là, elle allait bien jusqu'à tout récemment, elle a commencé à me faire les petits bouts de brun, un petit peu, c'est une fougère, comment il y avait, c'est pas serpent ou quelque chose. Peut-être qu'elle s'est asséchée, elle a été rempotée récemment, donc j'espère que ça va l'aider, mais elle a commencé à avoir les petits bouts crispy, après au moins un an, je vous dirais que je l'avais, elle était super belle, mais j'aime full la texture. C'est fougère à la crocodile, je pense, non? C'est pas serpent, à la crocodile. On a une autre poteuse ici, je crois qu'il est dû pour être arrosée, Pearl and Jade, celui-là, il me semble, Pearl and Jade, et celui-là vient de Shop Espace Mode. J'ai deux petites snake plants ici, je me suis dit, regarde, j'ai pas grand éclairage, ça c'est vraiment des meilleures pour ça. La starfish, comme ça, je pense qu'elle s'appelle, qui vient de Végétal Design aussi, celle-là, je pense que je l'ai achetée dans une quincaillerie, honnêtement, elle a comme un an, mais c'est sur une mini-sensebière. Excusez-les, elle a vu que c'était calme, parce qu'il y en a deux d'ailleurs. Tu nous présentes pas la petite? Elle? Ben elle, c'est un semillon, c'est un semillon, c'est un semillon que je fais, que j'en ai fait un trop, puis je voulais pas le tisser. C'est une Assa Rina, c'est Muflier Grimpant, le petit nom. Ça a l'air que ça vivait aussi en plan d'intérieur, pas pire, fait que j'attisse. Il nous en reste une ici, et c'est en une de Végétal Design aussi, qu'il m'avait dit, tu vas voir, elle est moins pire que les autres qu'à la théâtre, puis c'est vrai, honnêtement, parce que j'en avais déjà acheté une, puis c'était mort en dedans d'un mois, là, ça veut tellement d'humidité. Pas des plantes faciles, mais c'est vrai que celle-là, je sais plus la variété par cœur, je l'écrirai, les feuilles sont un peu plus charnues, fait que ça pardonne plus, mais il y en a eu une couple de feuilles jaunes, une couple de feuilles que j'ai dû couper, là, fait que... Je sais que je ne l'aurai pas éternellement, je vais être honnête avec vous, mais la date a survie, et ça fait, je sais pas, au moins deux mois que je l'ai. Et en reste deux, ça va aller vite, celle-là, elle est sur sa faim, c'est la première fois que j'avais un... j'allais dire un bégonia, c'est pas comme ça que tu veux. J'ai un blanc pour l'acheter dans le centre. Voyons! C'est un nom spécial, hein! C'est cyclamène, ça commence par cyclamène. Puis quand on l'a acheté, on en avait besoin pour faire un contrat, tu sais, puis la fille nous a dit si la floraison va durer un mois, je pense que ça fait un peu moins que ça. Mais c'est normal, le feuillage, tout ça, quand il fait trop chaud, tout te meurt. Faut comme tu laisses le bulbe ou je sais pas quoi, en dormance, puis après ça, t'en réveilles, mais ça va être dur à faire fleurir, fait que c'est plus une plante, comme, annuelle, on va dire, là. Ici, on a le gros gros Ficus lirataire que j'ai depuis, euh, 2016-2017, c'était vraiment une des premières plantes que j'ai acheté dans la maison, et j'ai eu peur très souvent qu'elle meure, surtout qu'elle coûtait cher, ça fait que ça me tentait pas. Elle a survécu, j'ai trouvé le truc pour la faire rebrancher, ça a repris un an, mais ça, c'est une nouvelle tige, qui est ici, on peut voir que ça a tigé à partir de là, donc c'est de faire une petite incision en haut des noeuds, on voit qu'il y en a un autre qui s'est réveillé, mais qu'il y a pas pris encore. Ouais, fait qu'il y a une petite incision à 90, pas très profonde, des fois ça marche pas quand c'est des noeuds trop vieux, mais j'en ai deux, c'est sûr, à date qu'ils sont réveillés, alors j'ai fait le même exercice l'autre bord. Pour essayer de la refournir un peu, parce qu'évidemment, avec le manque de lumière, plus la chaise qui est devant, c'est sûr qu'elle la laisse dégarnir dans le bois rapidement. C'est pas facile. Est-ce que t'as ça toi à la maison? Le ficus, il est ratant. J'ai aucune grande plante, genre j'ai pas d'arbre, mais j'en peux à la maison. Dans ta maison, c'est ça, dans ta maison, tu déménages bientôt, tu vas peut-être te voir, mais ça, ça a été un gros classique, ça a une grosse mode depuis des années, mais après tout le monde m'écrit, elle vient d'entendre mourir, qu'est-ce que je fais? Souvent ils finissent par toffer, des fois même ils se régénèrent, on dirait qu'ils refontent des nouvelles filles pis tout, mais c'est pas une plante que je reviendrais aux débutants parce qu'elle est stressante. Mais honnêtement, de voir en parler, ça me l'a vraiment pas rendu, genre j'ai vraiment pas envie. Non c'est ça, pis ça pousse vite, elle est rendue plus grande que moi, c'est fou. C'est fou. Depuis 2016 ou 2017. Elle était grande comment quand tu l'as achetée? Elle était l'ordre. Ici, bon ça c'est un bug, je le laisse jaunir pour le planter, mais ici on avait un olivier aussi qui est de ce bord-là, je crois qu'on est du côté ouest ici. Donc il y a de la lumière, mais pas autant. Ça on dirait que demain matin c'est une plante de climat aride, ça veut de la grosse chaleur pis tout, pas trop d'arrosage. J'en fais fréquemment, mais il est dans un terreau quand même très drainant. Je m'arrange qu'il moisisse pas parce que le premier que j'ai eu dans ma vie, Pat me l'avait achetée au Costco pis il était mort en dedans de 2 semaines. Alors lui je l'ai depuis plus qu'un an, il vient de Shop Espace Mode, il a poussé, mais ça pousse très lentement. C'est pas ma préf pour mes conditions à moi. Fait que là, on est dans le salon. Quand je vous disais tantôt mon philodendron, l'autre que j'ai là, le Brasile, lui il vient aussi du centre de jardin brosseur, il me l'avait donné l'année passée pis il va bien. Je l'ai bouturé récemment pour le regarnir un peu sur le top là. Je pense qu'il pourrait être encore plus beau, mais il va bien, il me fait jamais de problème, fait que je l'aime bien. Comme ici, ça c'est très facile comme plante pour les débutants, évidemment le classique, la plante araignée. Ça fait longtemps que je l'ai eu, ça fait des années, c'est pas tuable ces petites bêtes là. On en fait même des bébés. Mais moi ils deviennent souvent bruns les bouts, je sais pas, toi c'est un truc pour ça? Mais ça le fait un peu, tu vois, j'en ai certains qui l'ont là. Moi j'ai coupé tout simplement, c'est pas ma pire plante qui me fait ça. Mais souvent c'est ça, c'est parce que c'est une plante d'humidité, tu sais qu'ils aiment ça, mettons pas trop de lumière dans la salle de bain avec bonne humidité. Je sais pas, mais est-ce que ton drainage est bon aussi? Je sais que des fois c'est comme ça. Il y a du bon drainage. Je l'arrose quand même fréquemment là, peut-être une fois par semaine, pis quand j'arrose c'est vraiment la mode au complet. Je l'arrose bien, mais j'en ai quand même un petit peu, ça fait ça. Des plantes qui veulent souvent de l'humidité, je trouve qu'ils viennent souvent des petites bêtes. Ici on a un bégonia en mode rescue, où il est tout en train de bouturer dans l'autre pièce. Ça a l'air qu'en poussant, ils finissent très dégarnis ces plantes-là. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais c'est ça, il est vraiment en mode survie, il manque un 4 de soleil. J'essaie de le repartir avec les boutures. C'est pas gagné, sinon je ferai un X là-dessus. Moi je dis que la vie est trop courte pour s'entêter avec des plantes qu'on aime pas. And the last one, qu'on m'a dit d'ailleurs de rempoter dans un pot plus petit, parce que ça l'aimait être à l'étroit. Il n'y a pas énormément de terreau là-dedans en tant qu'à moi, mais j'ai perdu une tige depuis que je l'ai et il m'en a fait une nouvelle. Donc pousse très lentement. Comme on disait, on a pas besoin d'arrosage souvent, je sais pas s'il y a un lien, comme Audrey-Anne me disait juste avant qu'on se remette à filmer. Mais c'est ça, Zizi Plain, c'est très facile, c'est ma première, mais elle me fait pas de grandes tiges. Elle est pas mal endormante ça, je vous dirais. Moi aussi c'est pareil. Toi aussi, la tienne est même? Elle pousse pas vraiment. Elle pousse pas pis es-tu pas ensoleillée non plus? Correct. Moi, on est du côté sud ici, mais elle est quand même âge, je sais pas. C'est ça, elle est loin de la fenêtre. Moi aussi, elle est quand même loin de la fenêtre. Ah, on a celle-là aussi. Toujours dans les plantes débutant et les plantes qui ont pas besoin de trop de soleil, comme j'ai dit l'autre bord, les snake plantes. La langue de belle-mère, il y a toutes sortes de noms. Sans savière, c'est son vrai nom, fait que elle j'en ai depuis qu'on a refait le salon. Elle va bien. Elle pendouille un peu derrière moi, mais elle va bien. Celle-là est carrément genre dans la fenêtre, j'ai plus de place. J'avais eu un cadeau en fait avant la fête de mon amie Silica. Le nom, j'ai oublié, même si son surnom, c'était Pink Princess, la variété. J'ai oublié le nom par contre parce que j'ai jamais eu ce type de plantes-là. On dirait un petit couvre-sol. Apparemment, c'est pas une facile. Moi, je m'attends pas à ce que je l'aurai pendant des années. C'est comme une petite suculante, fait qu'il faut que ta rose consiste 50% stick, apparemment. J'ai juste arrosé une fois depuis que je l'ai, fait que voilà. Qu'est-ce que tu veux en reviens? Moi, j'aime beaucoup celle-là. Ouais, ok. Ben, elle, c'est une des premières plantes que j'ai eues. Elle vient du Ikea. Je l'ai achetée, oui, ici, quand on a déménagé. Fait que 2016, ça aussi, c'est dur à tuer. C'est un draçaillinant, je sais plus quelle sorte, margiatère, je sais pas quoi. Pis elle ressemblait pas du tout à ça non plus quand je l'ai eue. Elle était toute spiky par en haut, mais avec le temps, je pense que les feuilles, elles viennent longues pis pesantes ou on est plus les mêmes conditions. Je sais pas trop, mais comme ça fait longtemps qu'elle pendure comme ça, mais je la trouve facile. Elle pousse moyennement vite. Je te dirais quand je l'ai eue, elle devait être peut-être solo. Ici, on a un autre Golden Potos, là, je vais passer vite dessus, mais je l'ai eue plus, là. Je les achète à la Kécaillerie, là, vraiment pas cher pis ça se bouture. C'est comme les plantes-araignées, super facile, tout le monde a ça, là. Mais j'aime beaucoup, j'adore, j'adore. Ici, ça, c'est un Peperomia Magnifolia, quelque chose comme ça. J'en aime full, j'aime vraiment son style, toute ronde même. C'est facile de savoir quand elle a soif parce que les feuilles deviennent vraiment molles et pliables, comme là on sent une résistance. Il a été arrosé récemment, je le sens aussi, dans le poids du pot. Ça va bien, elle m'a perdu peut-être quelques feuilles, mais à date, c'est le Peperomia que j'ai depuis le plus long de temps, c'est-à-dire plus qu'un an, les autres sont toutes morts. C'est pas une plante que je trouve facile, perso, mais elle, à date, elle va. Eux, c'est sûr de quelques petites succulentes cactus, là, écoutez, c'est pas... Moi, c'est pas mon trip, là, parce qu'ils ont jamais assez de soleil, là. Faudrait qu'ils soient, genre, dans la fenêtre pis, c'est sûr, ils meurent. T'sais, il y en a une coupe ici, là, depuis... Depuis qu'on est arrivé, il y en a une coupe, là, fait que... T'sais, je leur donne plus des petits noms, mettons, ceux-là, c'est juste comme... J'espère que tu vas survivre un minibab. Celle-là, c'est nommée PREF, c'est une sorte de potos, c'est le Cebu Blue. Il vient de Shop Espace Mode, donc ça fait un peu plus qu'un an que je l'ai, je pense. Le feuillage est un peu plus bleuté, c'est vraiment beau. La forme des feuilles est un peu différente, aussi facile pour moi à date que d'autres potos. Plus que le Pearl and Jade qui m'a fait des feuilles jaunes, celle-là, elle va super bien, je l'ai bouturée, il y a pas de problème. C'est spécial, la forme des feuilles, aussi. Oui, c'est ça, c'est pas aussi rond que l'autre potos, tu sais. Elle est belle. Est-ce que tu viens de nous dire c'est où ta place préférée pour acheter des pots? Pour des pots, c'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé Serre et Jardin Giroir, qui est comme un centre de jardinaires, mais j'aime leur sélection de pots. Il y en a des très beaux, des girly, des très spéciaux que tu ne trouves pas ailleurs. Même les terracotta, si vous aimez ça, effet usé, comme moi, il y en a qui ont déjà vraiment un effet usé. Avec Pat, quand on est allés, on avait vraiment remarqué les pots là-bas. Serre et Jardin Giroir. Celle-là à Sainte-Madeleine, hein? Sainte-Madeleine, ça. Il est beau. Et celle-là, finalement, j'oublie tout le temps son nom. Peace Lily. Peace Lily, c'est ça, c'est-tu fleur de lune en français ou fleur lisse quelque chose. Lisse de nuit, fleur de lune. C'est quelque chose de même. C'est fou. Pis le vrai nom, c'est genre... Ça commence par SPH, je pense. Genre Aspalium. Je l'ai reçue, honnêtement, pis c'est pas ma preuve. Elle aussi, c'est une drama queen sur l'eau. Elle veut souvent utiliser quand elle a soif. Pis moi, c'est qu'elle me fait beaucoup, justement, des feuilles brunes. Elle fait tout autant ça, même si j'ai coupé, pis ça finit toujours par faire ça. Pis la mienne ne fait pas non plus de floraison parce qu'elle aura assez de lumière, je crois. Elle survit. Alors, je la garde, mais c'est pas ma preuve. Je tiens à dire. Dans le passage, j'ai ma petite monistère comme ça, qui est une bouture de ma grosse qu'on va aller voir à l'instant parce qu'on va aller dans le bureau. This is the mom! Ça fait depuis 2013 que je l'ai. Elle est beaucoup plus petite. Je pense qu'elle avait coûté 13 piages chez Walmart. J'en prends même pas tant soin. Je l'arrose pas aussi souvent que ça. C'est pas tuable. Elle a pas beaucoup de soleil. On est côté sud, encore une fois, ici. Mais elle est loin, là. Elle est plus qu'à 3 mètres de la fenêtre, là. Oui. Quatre, tu vois. Deux, trois, quatre. Pis c'est sûr qu'elle me fait pas des belles découpes dans les feuilles, là. Comme là, il y en a un ou deux trous, mais je sais que c'est quand... Même ça, en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est quand ils ont plus de lumière. Fait qu'elle fait pas grand-feuille, mais elle pousse, là. Tout le monde la trouve très grosse. Très facile. Jamais de problème avec. Pis proche de mon miroir, j'ai un autre. Oh! J'en avais pas vu. Mon Dieu, elle a fait deux nouvelles feuilles. J'ai dit ça. Deux pour le prix d'un. Mais le printemps, c'est le fun pour les plantants. Parce qu'ils font toutes des nouvelles feuilles. Ouais. Mais le problème avec elle, c'est que je suis tannée comme en face. Ouais, parce qu'elle est haute, hein. Elle est trop grande. Je sais pas si vous voyez comment qu'elle est, genre. C'est comme une petite tour. Elle, elle serait due pour essayer de la faire brancher sur le côté. La faire ramifier, là. Peut-être que je l'ai fait. Mais j'attends que ça marche, là. Des fois, ça marche pas. Mais ouais, c'est mon autre ficus lérata que j'avais payé, genre. Pour être tout petit. C'était un bébé, là. Ça disait ficus nain. Je pense que c'est 8$. On me dépose quelque chose de même. Pis elle va comme trop bien. Parce qu'on voit la différence. Elle, elle me fait tout le temps une nouvelle feuille. Côté soleil, l'autre en bas, côté nord. On en fait pas souvent. Elle serait due pour un tuteur plus long que celui que j'ai. Parce qu'elle est rendue trop grande. Mais ça, je vais l'essayer le truc de chopper. Pour faire les racines. Puis partir deux plantes. On va l'essayer au pire. Parce qu'à un moment donné, ça va être ridicule. C'est pas l'aile. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand elle va toucher le plafond. Peut-être ce sera pas le look qu'on cherche. Ici, on a un autre ficus. Que j'ai vu plus récemment. C'est ma soeur qui me l'a donné. Je crois à Noël. C'est un ficus. Mon dieu, comment le nom? Elastica. Quelque chose. Oui, c'est une rubber plant. Un plant. Ça, c'est sûr. C'est dans la famille des ficus. Mais bon, avec un feuillage foncé, je me suis dit peut-être qu'elle va prendre moins de soleil au besoin. En date, elle va. Mais elle m'a juste fait une nouvelle feuille. Mais je la trouve plus facile que lire. Attends, maintenant. Ici, dans mes petites étagères, j'en ai deux. Ça, ça vient de Shop Espace Mode aussi. C'est un, je pense, Saint-Daptus. Je sais même pas si je le prononce bien. C'est dans la famille des potos. Il me semble qu'on surnomme ça les potos velours. Effectivement. Parce que c'est mort. J'avais peur que ça prenne full la poussière. Mais en date, ça va. Je la trouve facile pour autant que mes autres potos. Et ici, nous avons une petite nouveauté qu'on était encore ensemble, qu'on l'a jetée. C'est, je sais pas, c'est mon dithérable. Monkey plant, ça se peut-tu? Monkey quelque chose. Elle va finir par être trompante ou rampante. Mais je l'aime full la date. Elle me fait déjà des nouvelles feuilles. Pis ils sont troués les nouvelles justement. Je pense que c'est parce qu'elle est plus proche de la fenêtre versus l'autre là-bas. Qu'il y a pas les mêmes découpes. Ça veut quand même de l'eau fréquemment. Surtout dans son petit pot. Il va falloir déjà que j'en rempote bientôt. Mais je l'aime beaucoup, là. Pis toi aussi. Oui. Mais elle est tellement cute. Oui. C'est comme du Swiss cheese. Oui, c'est trop mignon. Pis elle, je sais pas, elle est trop cute. On va aller dans la chambre. J'ai quelques plantes. Dans le coin où Audrey en asie en ce moment, j'ai un ficus que j'avais reçu un cadeau. Il y avait deux tiges. Il y en a une qui n'a pas survécu. Je les ai séparées. J'ai pris une chance. Pis il y a celle-là. Sauf que c'est pas le ficus le plus facile. C'est le tineke ou je sais pas comment prononcer. Je vais l'écrire ça aussi. Les premières feuilles ont vraiment roché. Pis ça fait souvent ça avec les ficus, je sais à le dire. Tu sais, quand ils passent d'un environnement parfait, avec des gens qui sont au petit soin, full l'humidité. Tu sais, c'est des arbres qui poussent genre en Afrique, entre autres et tout, là. Fait que, c'est sûr que j'ai pas le bon climat pour. Fait que souvent, ils bouillent, ils perdent des feuilles dans le bas. Pis après ça, les nouvelles sont correctes, ils t'acclimate. Parce que tu peux voir les nouvelles, ils ont pas de taches, là. Ce sont toutes belles, les nouvelles. C'est juste à partir, mettons, sur le... C'est ça. C'est ça. Il me fait constamment de nouvelles feuilles. On voit les petits bouts de rouge, là. C'est super beau quand ça se déploie. J'en prends soin comme mes autres ficus. C'est juste que celle-là veut encore plus de lumière. Souvent, les feuilles pâles, je pense que c'est un symbole général, que ça veut plus de lumière. Ou quand c'est des variétés, des croisements qu'ils font avec les plantes, des fois, c'est plus tricky, là, à entretenir. Fait que... Elle est très très belle, là, le feuillage. J'ai rien à dire, mais c'est pas la plus facile. Ça, c'est un petit bébé potos, mais on va voir sa mère bientôt. Fait que je vous en reparlerai là-bas. Et ça, c'est enfin un lierre qui a survécu. J'aime beaucoup les plantes tombantes. Souvent, en général, justement, ils tolèrent moins l'éclairage. Pis ici, on est côté sud, mais on est sur le mur de la fenêtre. Fait qu'ils ont pas beaucoup de lumière, ces deux-là. Elle a survit quand même, mais justement, le potos, c'est une autre plante tombante. Et c'est ça, les lierres, j'en ai eu souvent ici, mais ils finissaient tout le temps par mourir. L'hiver, c'était trop sec, il y avait des petites araignées dedans, pis c'était pas mal la mort. Mais là, j'en ai deux, l'autre est dans le studio. Celle-là était dans le bouton récemment, sauf que j'avais plus de place avec les nouvelles plantes. Fait que je l'ai mis là en attendant, je l'essaye, elle a pas grande lumière. C'est une plante qui en demande moins, mais à voir si ça fonctionne. Ça fait trois nouvelles feuilles, qu'elle me fait depuis que je l'ai, pis ça fait deux mois à peu près que je l'ai. À date, je l'ai, mais je sais pas, ça vient très très gros, cette plante que le nom m'échappe. Diffenbachia. Diffenbachia. C'est ça son nom. J'en ai jamais eu, mais c'est très commun comme plante, pis c'est ça, un peu plus correct pour l'ombre. Fait qu'on finit ici, dans le studio, avec le mur de plantes, qui constitue un peu mon décor YouTube et Instagram et compagnie. Comme je vous dis, la mère, elle est large, elle l'ai rempotée récemment, parce qu'elle a commencé à étouffer dans son petit pot. C'est juste un cache-pot, il n'y a pas direct dedans. Mais c'est ça, c'est une marble queen, je crois que c'est une marble queen, il y en a deux qui se ressemblent bien gros dans les potas tachetés pâles. Elle me fait un peu la vie compliquée là, récemment, j'ai eu quelques feuilles jaunes, au courant de l'hiver, pis elle continue à le faire un petit peu. Fait que j'espère que là, en l'ayant rempotée, elle va être mieux. Je sais pas exactement la cause, mais j'aime vraiment la variation dans les feuilles, comme celle-là, mettons. Celle-là est moitié-moitié, pis ça me fait qu'elle va dire. Ici, on a l'oncle hier, le petit jumeau de l'oncle, qui va bien aussi. Franchement, il faut que je touche du bois, parce que j'en ai jamais eu qui toffe. Ça va bien, pis ça c'est encore un bébé de celle qui était en bas, la plante d'araignée. Ce qui nous amène donc à... Celle-là ici, qui est aussi un Dracaena, je crois. C'est Hugo qui me l'a donné à ma fête de 30 ans, donc l'année passée. J'allais dire, elle a un an, elle a plus que ça, mais moi ça fait un an que je l'ai, pis elle va bien. On voit les tiges pâles, c'est des nouvelles feuilles en croissance. Pis justement, Hugo, quand je l'ai vu l'autre feuille, il m'a dit, « Elle a-tu survécu dans la plante? » J'ai dit, « Ben oui, elle va full bain. » Il m'avait dit, je te la donne, parce qu'elle est full facile, pis effectivement, c'est la première fois que j'en ai une dans ce genre-là, c'est pas comme celle en bas, mais je l'aime, mais très 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 facile, pas nidie, je l'arrose rarement, pis aucun problème avec. Ouais. On pensait qu'on avait fini, pis Audran s'est rappelé que j'en avais une dans la cuisine, qui est ça ici, je vais te l'enlever. Celle-là, c'est en même temps que les autres plantes de végétal design, la première fois qu'on a collaboré ensemble, donc elle a plus qu'un an. C'est une string of turtles. J'ai jamais eu des plantes de ce genre-là, comme un peu succulente, mais rampante. Et elle allait super bien, elle a vraiment poussé depuis que je l'ai, sauf que cet hiver, elle a commencé à me faire des petites feuilles jaunes, comme ça. Moi, je pensais que c'était trop d'eau, pis là, il y en a qui me disent, non, pas assez de lumière. Bref, si vous êtes un expert des string of turtles, laissez-moi savoir. Moi, je trouve que ça a l'air d'une plante qui a eu... Non, non, on m'a dit trop de lumière ou trop d'eau. Je sais pas trop. C'est tout. Voilà, c'était mes plantes 19 avril 2023. Fait que j'espère qu'il y aurait eu quand même assez de changements depuis la dernière fois que j'en ai fait un, plein de tours, pis que ça aurait été intéressant pour vous. Pis merci à tout le monde qui répondront à mes questions d'avance. Je connais ça, mais pour vrai, je suis rendue que je connais plus les plantes d'extérieur pis les salles d'intérieur. Mais à culpa, si jamais je me suis trop peu dans les noms et tout, mais voilà! Salut! C'est moi en train de faire du montage. Écoutez, je pense que je vais finalement segmenter mon vlog en deux parties. Je sais que vous aimez ça les vlogs longs, mais pour moi, une demi-heure, c'est comme déjà long. Pis je voulais faire, c'est sûr, comme la suite avec les plates-bandes et tout ça, mais je vais faire comme deux parties. Ouais, je suis désolée parce que c'était vraiment trop long avec les plantes tours et tout. Là, je pense que la vidéo va être genre trop lourde et trop plante. Fait que je vais vous répartir ça autrement. Mais on se revoit très bientôt pour la partie de vue. Ciao!